Cette année, on fête les 110 ans de l'achèvement du Palais idéal et avec ce projet Le rêve de l'autre, Jean-Michel Otoniel a conçu une exposition sur mesure produite pour le Palais et qui vient répondre à ses formes, à son histoire. Et c'est la première fois qu'un artiste intervient directement sur le bâtiment. Moi, ce qui me touche le plus dans cette histoire avec Le Factor, c'est ce retour sur mon enfance, puisque je passais toutes mes vacances ici, à côté, et ça m'a attiré l'œil sur ce que les gens appellent la folie. Moi, j'appelle ça la passion, mais c'est surtout quelque chose qui n'a rien de superficiel. C'est vraiment un message donné au monde et il l'a fait avec une grande dévotion et c'est ce que j'aime dans ce projet. Le rêve du Factor était que le Palais soit en eau, qu'il y ait des jeux d'eau, des cascades, des fontaines. Et en fait, là, Jean-Michel Otoniel vient réaliser ce rêve. J'ai commencé par regarder surtout ce dessin qu'il a créé avant même de construire son palais. Et dans ce dessin, il y a tout un réseau d'eau qui est signifié, notamment avec un grand canal qui passe devant le palais. Et sur ce canal, j'ai construit des fontaines qui projettent sur l'architecture des couleurs selon les heures du jour. Ce qui est magique avec l'exposition, c'est qu'elle se déploie sur l'ensemble du palais, sur l'ensemble des façades, à l'intérieur. Et c'est un dialogue comme ça qui vient s'opérer, une discussion entre deux œuvres qui sont singulières. Les serpents qui sont sur la façade nord, sculptés par le facteur cheval, viennent transparaître dans l'œuvre de Jean-Michel Otoniel. Ce buste de Socrate, Jean-Michel y rajoute la coupe de la cigu. Tout ça est aussi une histoire d'imaginaire et c'est quelque chose qui vient les nourrir tous les deux et vient donner ce duo incroyable aujourd'hui.